Naturellement, la défense est très surprise, elle respecte la décision, c'est clair, mais aussi nous avons encore une voie de recours qui est le rabat d'arrêt. La défense va réfléchir et voir si en fait il y a un moyen qui nous permet de le faire. Ce que la population et la communauté internationale et nationale doivent comprendre, c'est que les droits de Barthélémy dans cette procédure n'ont pas été respectés. D'abord, le premier moyen c'était nous plaindre de ce qu'une exception d'inconscionnalité avait été soulevée en cours d'instance à la Cour d'appel. Et la loi organique sur la Cour suprême ainsi que la loi constitutionnelle sur le Conseil constitutionnel pour obligation aux juges, lorsqu'ils se heurtent à cette barrière, de ne pas continuer l'audience et de transmettre l'exception au Conseil constitutionnel qui apprécie. Parce que le moyen qui était fondé sur la violation de 169 du Code de procédure canale, c'était un moyen de défense qui garantissait les droits de la défense parce qu'ils violaient le principe du contradictoire et violaient aussi le principe de l'équilibre des armes entre la défense et l'accusation. Et pour que cela soit plus clair et simplement dit, lorsque le juge d'instruction doit clôturer son enquête, les avocats ont trois jours pour faire des observations et essayer d'amener le juge à conclure à une réqualification des faits ou bien à un non-lieu. Après les trois jours, le dossier est transmis au procuré de la République qui, lui, a dix jours pour prendre ses réquisitions et les faire revenir. Il se trouve que l'article qui est incriminé ne permet pas aux avocats de prendre connaissance des réquisitions du ministère public pour en fait respecter le principe du contradictoire. Alors que le procuré de la République prend connaissance des arguments de la défense, tient compte de cela dans la rédaction de son réquisitoire et les avocats n'ont pas le moyen, la loi n'organise pas la possibilité pour les avocats, n'est-ce pas, de corréler ce qu'il a dit. Donc, le principe du contradictoire, il y a aussi l'équilibre des armes, n'est-ce pas, où il y a une nette faveur qui est donnée au procuré de la République alors qu'en matière judiciaire, le débat doit être loyal. Bon, l'autre chose, c'est qu'il a été reproché au juge de n'avoir pas répondu parce que là, il y a une confusion qu'il faut quand même relever. Et je pense que la Cour suprême est tombée aussi dans ce piège dans la mesure où le premier juge qui prenait l'audience et devant lequel il y a eu les plaidoiries sur l'exception d'inconscionnalité a été remplacé après qu'il ait écouté les débats, qu'il ait demandé que des notes en cours de délibérée lui soient déposées. Ce qui a été fait, et nous avons la preuve, si certains le veulent, on leur montrera la décharge du juge. Maintenant, à la reprise de l'audience, ils sont contentés de dire rejet, sans dire pourquoi, alors que toute décision doit être motivée. Donc c'est la loi sur l'organisation judiciaire, en fait, bannie, toute décision rendue par un juge, lorsque la décision ne contient pas les motifs, donc les explications, n'est-ce pas, qui ont amené le juge à rendre sa décision, ce qui permet un contrôle. Bon, donc, on n'a vu nulle trace de cela dans le jugement qui a été délivré. Ce n'est pas la faute des avocats, c'est un manquement du service de la justice, du service public de la justice. Par ailleurs, les greffiers devaient reprendre cela dans le primitif, et la Cour, tout à l'heure, a dit qu'elle ne trouve nulle trace dans le dossier déposé. La question qui se pose est que, est-ce que la Cour se contente du dossier qui est déposé, ou la Cour que les avocats déposent, ou la Cour a l'obligation de vérification de l'ensemble du dossier qui lui est transmis depuis l'enquête préliminaire, l'instruction, la première instance, l'appel. Vous avez vu ce gros dossier qui était sur sa table. Donc, une simple vérification sommaire, peut-être, aurait permis à la Cour de trouver ses traces. Est-ce qu'elle l'a fait ? Est-ce qu'elle ne l'a pas fait ? Bon, on ne le saura jamais. En tout état de cause, les preuves sont là que ce recours a été fait. Et on ne peut pas se contenter de dire rejet, sans motiver. Cela signifie qu'il n'a pas répondu aussi à la note qui lui a été déposée. C'est le défaut de réponse à des conclusions. Et le clou, c'est que le juge, après avoir dit que les expertises, qui sont des éléments scientifiques, ont relevé que les balles qu'on extraite des corps des victimes, blessées ou décédées, ne correspondaient pas, n'est-ce pas, aux balles qui pourraient prévenir des armes saisies sur Jean-Paul Diaz. Alors, nous avons Barthélémy Diaz, Joey Diaz. Bon, donc, il est clair que lorsque un juge le dit, et en conclut, en disant que cela ne milite pas à sa faveur, et que par voie de conséquence il est coupable, nous avons vu que, dans le même raisonnement, le juge a dit une chose et a tiré des conclusions, en fait, incompatibles. Voilà. Donc, la cour a décidé qu'il n'y avait pas de contradiction et que le juge, la décision qu'il a rendue, était en fait une décision, en tout cas, qu'elle a gré. D'où le rejet, donc, de tous les moyens. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, c'est une décision qui est rendue. Une autre décision pourrait être rendue si nous recevons mandat de notre client Barthélémy Diaz de saisir encore la cour suprême d'un rabat d'arrêt où ce sont les chambres réunies qui connaîtront de ce dossier. Voilà. ... Bon, et donc, adennen, la cour a suivi, on est, le tribunal, qui est dans une Barthélémy Diaz, et la cour a suivi, et qui est sûre qu'elle a dit, elle nous a dit, et qui nous a darling, on a demandé, Il s'agit de 2 millions d'euros. Dans ce cas, il s'agit de l'Atewad. Dans l'Atewad, il s'agit d'un avocat. Il s'agit d'un avocat. Il s'agit d'une cour d'appel, pour faire bele vrai par la part de l'Atewad. Il s'agit d'un avocat pour grand否. Il s'agit d'une nouvelle maison mentre noire du Conseil constitutionnel. Il s'agit d'une autre chose. Pour une autre issue, la part de l'appel vous quitte de la situation. Il ins essentiellement a réalisé du 11me cincy Save & Deforme, il est journaliste. Sur lenemi de cette 신뢰 Dean, Mais si on veut dire que c'est la cour du gouvernement, on veut dire pourquoi c'est la cour du gouvernement. Et on va dire qu'on se passe par contre, on se passe par contre. Parce qu'on parle de la cour. Et la cour suprême a le droit de dire que c'est un dossier pour que le gouvernement ne soit pas le droit de passer au cour du gouvernement. et notre dossier, nous sommes le cour suprême, nous ne nous remettons pas, le cour suprême se remettent le dossier, le dossier, l'enquête, la police, la police, la tribunal, l'hôpital, 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 nous avons besoin de tout le dossier. Donc je suis là, je ne dois pas se remettre, c'est que c'est que les gens, ils ont la possibilité de se remettre, parce que quand on s'est rendu compte, on va voir tout ce qu'on dit sur le point de vue de son dossier. Donc on s'est rendu compte et on s'est rendu compte. Tout ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'on a commencé et on s'est rendu compte la fin de cette option. C'est parce qu'on a pu comprendre que le fait de l'imbabwe et de la cour n'est pas le cas. j'ai eu un barthélémy jazz j'ai eu un débat le papa m'a gagné m'a gagné mon acteur vidéo bengue convoque bouache et elle va parer n'est que quand même l'unique l'unique carré indiaga mom le qui gagne et n'est d'années comme moulin à mon nom nom n'aimou 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 pendant que vous ne faites pas pour ce qu'on a disposé mais online pour voulu l'unique kanje et apparaître et analyser nos maux programme beaucoup négociés les gens sekommenter n'aimou n'ont pas eu du côté de la totale je ne la construction a eu un ordre numéro de 19 type die confr accumulée n'était pas votre expérience même enfin de faire commencerーン et ce que je권 vidée coupemm burku Comment est-ce que vous avez eu des amis? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent.